Vous regardez RTL Plus que quelques heures avant le baptême du mini-Yuanzi le bébé panda du zoo de Beauval fête ses 4 mois aujourd'hui, bon anniversaire mini-Yuanzi, il sera baptisé cet après-midi en présence de sa marraine Brigitte Macron, alors spotain, bon essayons d'en savoir un peu plus sur ce qu'apporte ce bébé panda au zoo de Beauval RTL Matin, 3 minutes pour comprendre Bonjour Delphine Delors, bonjour Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL Vous êtes la directrice de la communication du zoo de Beauval, Nicolas Sarkozy il y a 15 jours, Brigitte Macron aujourd'hui, décidément ce bébé panda attire beaucoup de monde c'est important en termes d'image ? C'est important en termes d'image c'est surtout que le bébé panda attire l'amour des grandes semaines comme de tout le monde donc voilà nous avons, après avoir reçu tous nos visiteurs nous recevons également sa marraine, il n'est que juste qu'elle vienne voir son petit filleul Alors depuis la naissance de ce bébé, quels sont les retombées objectives et économiques notamment pour le zoo de Beauval ? Expliquez-nous Ah, depuis la naissance de ce bébé on n'a pas de retombées spécialement il y a une pandamania qui s'empare de nos réseaux sociaux ça génère un espèce d'élan d'amour de toutes nos femmes qui suivent avec ferveur Mise, Mise comme ils l'ont surnommé d'ailleurs plein nous disent il sera toujours Mise dans notre cœur quel que soit son prénom donc pour l'instant c'est surtout c'est surtout ces retombées-là que l'on voit On a appris ce week-end que les visiteurs du zoo pourront voir le bébé panda à partir du 13 janvier vous nous le confirmez et comment vous organisez-vous ? Alors je vous confirme tout à fait Mise, Mise qui aura enfin son prénom sera visible à partir du 13 janvier au zoo de Beauval nous nous organisons et bien vous savez nous sommes un lieu un haut lieu de tourisme nous avons reçu près d'un million 500 000 entrées cette année donc nous avons l'habitude de gérer ce flux de visiteurs c'est très difficile pour nous de savoir ce que l'on peut espérer ou prévoir en janvier puisque c'est une basse saison je ne peux absolument pas savoir si nous aurons beaucoup plus de monde ou un flux à peu près normal voilà en tout état de cause on embauche quand même Le zoo de Beauval est un zoo qui connaît un succès grandissant très important il est évident que ce petit panda va continuer d'améliorer l'attractivité de Beauval alors il y a des questions qu'on se pose tous si les recettes augmentent est-ce que tout est pour Beauval ou est-ce que les Chinois récupèrent une partie de l'argent ? Ah non nous sommes un parc zoologique privé non non ni les Chinois ne récupèrent de l'argent ni la France ni l'État français n'a payé un centime pour la venue de leurs parents comme de ce bébé non c'est pas en fait on ne va pas calculer nous en termes de retombées financières si vous voulez notre coeur ce qui nous fait vibrer ça va être la conservation les pandas attirent l'attention du public de façon mondiale ça va pour rien que le VVS Delors ces questions d'argent sont importantes ne serait-ce que pour la tenue du zoo les autres animaux franchement je pense que personne ne serait choqué de savoir que la présence du petit panda crée une attractivité encore plus importante oui la présence du petit panda crée une attractivité certainement plus importante donc Romain et Yannson ont créé une attractivité pour le zoo de Beauval ce qui nous permet en particulier de développer nos actions de conservation à travers Beauval Nature et puis d'agrandir le zoo nous avons créé depuis une réserve des hippopotames la terre des lions un spectacle extraordinaire bien sûr comme toute entreprise privée il nous faut toujours grandir alors rappelons que la France n'est pas propriétaire du panda c'est un prêt de la Chine combien de temps allez vous garder pardonnez-moi le petit panda le petit panda va rester environ 2 ou 3 ans en fait on parle d'une population gérée mondialement même que la population des koalas est gérée mondialement donc il repartira en Chine dans 2 ou 3 ans à l'époque où il va être sevré et où dans la nature il quitterait sa maman bon bah donc on a 2 ou 3 ans pour aller lui faire coucou c'est bien ça ? tout à fait je vous attends vous me confirmez qu'un ministre chinois sera présent aujourd'hui en même temps que nous avons l'honneur de recevoir le ministre chinois des affaires étrangères ainsi que monsieur le moine on a hâte de le voir en vrai d'ici là il va pouvoir faire excusez-moi mais elle va pouvoir lui faire un câlin elle pourra le toucher Brigitte Macron le petit panda ça reste un bébé ouf donc il va être devant elle mais elle ne le touchera pas écoutez c'est dommage merci beaucoup Delphine Delors bonne journée à Brigitte Macron au vice-ministre et à Mini Yuanzi et on a hâte de le voir en vrai c'est donc à partir du 13 janvier aux eaux de Beauval très bonne journée à vous